Sous-titrage ST' 501 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 lumière, bénis la lecture de la parole, et que toi seul, sois le maître de toutes circonstances, ainsi prier au nom de Jésus Christ, que les malades guérissent, que les problèmes soient résolus, les difficultés soient hôtées, que Christ soit humilié de nous, que le ciel descende, que le feu tombe, afin que le diable soit éloigné de nous, ainsi prier et demander au nom du Seigneur et sauver Jésus Christ, Amen est-ce que tu peux servir quelqu'un devant, à droite, à gauche c'est déjà l'éternité c'est si comme le ciel vous savez, quand on est en Afrique on nous dit toujours qu'il n'y a pas de chrétiens mais quand je viens, je regarde je vois des chrétiens il faut avoir dit que le christianisme c'est pas la balance le christianisme c'est la vie c'est la parole dans le corps de l'homme ce corps ici n'ira pas au ciel mais ce qui va au ciel c'est ton âme et l'âme a la nature de Dieu et à ce moment là, c'est mon âme qui fonctionne c'est pas mon corps si tu regardes mes défauts et mes erreurs tu restes là mais moi j'avance oh, ne regardez jamais aux erreurs des gens mais regardez à la parole merci Seigneur et Mère est-ce que nous donnons une acclamation ? je vais répondre au même sujet et on va décoller portez déjà vos vestons spirituels pour que nous puissions avancer là où il y a Christ, il n'y a pas de raisonnement là où il y a la parole, il n'y a pas de raisonnement la première personne à raisonner c'est fille Ève elle a raisonné avec le serpent mais aujourd'hui Ève ne résonne pas Ève est restaurée pour reprendre ce que la première Ève avait perdue le frère Brannam est venu il a restauré tout n'entends plus quelqu'un qui vient pour te restaurer la parole la parole est déjà restaurée le problème pour l'épouse c'est de prendre le paix et de la manier et ne prenne plus entre les mains du frère Brannam quand il a vu dans la vision il a vu le paix il est allé prendre le paix il a dit c'est l'épée d'un roi on lui a dit non c'est l'épée du roi et aujourd'hui l'épée du roi est entre les mains de l'épouse non tu as l'épée mon frère ma soeur n'ayez peur de rien aucun démon n'est pas effrayé tous les démons sont sous nos pieds et nous les contrôlons et nous sommes en position de force peu importe le problème qui arrive tu es le capitaine de l'armée parce que notre capitaine est déjà là moi je me sens bien je ne sais pas si vous vous sentez bien aussi vous pouvez me dire que si la parole est prêchée soyez heureux parce que la parole c'est le retour au commencement c'est le retour et le jubilé et je me réjouis parce que je suis l'un d'entre eux voilà pourquoi je suis venu ce matin pour reclamer que Jésus est le même il n'y a pas un autre Dieu il n'y a qu'un seul Dieu c'est le Seigneur Jésus Christ sans Jésus il n'y aura pas d'autre Dieu il est l'alpha il est l'oméga il est tout et mon message ce matin le titre est l'homme est telle la pensée de son coeur et mon sujet ce que tu penses déclare et arrive et mon inspiration les témoignages de l'épouse au temps présent je ne suis pas venu parler du passé ni du futur je parle d'aujourd'hui l'aujourd'hui c'est toi comme je l'ai dit le vendredi je ne vous parlerai pas des frères Bernard il a fait ses œuvres il a fini il est parti s'il n'avait pas fini tu n'allais pas les retirer mais comme il avait fini son œuvre Dieu l'a retiré et c'est comme je dirais quand on est dans un terrain de foot les coachs ou l'entraîneur comme vous les appelez il a déjà donné sa leçon le problème c'est au joueur d'entrer et de jouer au stade ce n'est pas l'entraîneur qui entre au terrain mais c'est le joueur jouez maintenant selon ce que vous avez appris il a vraiment tout enseigné comme l'entraîneur de l'équipe et vous connaissez notre équipe c'est Jésus Christ et avec Jésus c'est la victoire nous ne combattons pas pour la victoire nous sommes dans la victoire et l'entraîneur et l'entraîneur et regardez qui est le meilleur des joueurs mais dans l'équipe de Jésus tous nous sommes meilleurs il n'y a pas de foutage tous nous sommes meilleurs n'entendez pas qu'il y a un grand et petit tous nous sommes grands si le pasteur dit qu'il est grand je suis aussi grand après n'ayez pas de personne parce que nous avons nous sommes dans la même diapason la seule personne qui est de grand c'est le Seigneur Jésus alors qu'il y a ses frères en armes les restes nous sommes les mêmes et c'est la même équipe oh merci Seigneur Mettez-moi dans les vins pour ces affaires parce que ça ne m'empêche il va de parler Alléluia je suis très heureux parce que l'église là je sens qu'il y a l'esprit j'ai pas apporté un témoignage au coeur pour reprendre ce qu'on a vu le même le vendredi vraiment tout pour produire la vertu il faut l'obéissance à la parole si nous obéissons à la parole nous produirons la vertu puissance la puissance ne viendra pas la puissance est déjà en nous c'est à nous de manipuler d'éprouver d'exprimer que nous l'avons n'attendez plus qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour te dire que la puissance viendra la puissance est déjà là le problème c'est d'entrer en action et de libérer la vertu ne peut libérer la vertu que la personne qu'il a si tu n'as pas la vertu tu ne libères rien je la libère parce que j'en ai amen et dans sa prière frère madame dit ça avant de lire la prière je vais dire une citation dont je sais et continuer avec sa prière il dit pour montrer qu'il a expérimenté la puissance sur un enfant parce que la puissance était déjà là le frère madame avait l'autorité non seulement de la parole mais il avait aussi l'autorité sur les démons comme Jésus marcha sur la terre avec l'autorité de la parole aujourd'hui Jésus n'est pas venu dans sa propre chère il a utilisé un homme il est rentré dans cet homme avec la parole il lui a donné l'autorité sur les démons pour contrôler chaque situation et aujourd'hui que Branham est parti le même pouvoir nous est donné le même puissance nous est donné ce n'est pas atteint ni sur le pasteur et le pasteur et les croyants nous avons le même pouvoir le même chers la même autorité oui monsieur est-ce que quelqu'un dit amen merci Seigneur et madame l'autre soir sans que quelqu'un n'en sache c'était chiffre 8 je sais que j'ai le 17 avril 1960 je l'ai essayé sur un enfant qui est venu sur l'estrade il était né avec un bébé il était totalement avec c'était un garçon d'environ 16 ans et immédiatement après il s'est écrit fait prendre un âme chez vous on n'a pas besoin de la théologie on n'a pas besoin de séminaires dans le message pour venir raisonner avec la parole ce que nous voulons une inspiration directe au suite on dit au suite on fait on est à nous emmener dans les raisonnements je ne suis pas en éden avec avec Satan le serpent mais aujourd'hui Jésus dans l'éden est restauré et le prophète dit comme l'éden de Dieu était souillé par les serpents nous aussi par la sainteté nous devons entrer dans l'éden de Satan pour aller récupérer ce que nous avons perdu Dieu a restauré et aujourd'hui comme un taille est restauré moi je suis restauré notre Seigneur Jésus Christ il est ici parce que vous le voyez Jésus est ici qui est Jésus j'ai pas la photo c'est ma soeur qui est Jésus c'est ma soeur c'est mon frère quand je te vois je vois Jésus et si je vois Jésus le miracle doit s'accompagner on a pris des discours nous allons tout droit au Bix vous prenez que je l'ai expérimenté l'on va être né j'ai expérimenté la chose il n'était pas des cobayes il était fils de Dieu mais avec devant les docteurs oh merci Seigneur où était le docteur dans un nom et le docteur a prié pour lui le Seigneur Jésus dans un nom le Seigneur Jésus dans ma soeur le Seigneur Jésus dans mon frère et aujourd'hui c'est le retour de la parole pour amener la même puissance pour nous donner la victoire sur l'ennemi oh merci Seigneur et je suis très heureux parce que vous croyez à ces choses oh hallelujah et même il dit frère prénom j'ai foi pote-t-il-air c'est tenu là tout près juste à côté du garçon au moment où ses yeux se sont ouverts pour la toute première fois dans sa vie et ainsi je crois que vous ici vous avez de grandes attentes des grandes ambitions des grandes attentes des grandes ambitions un chrétien qui a le message il doit avoir des grandes ambitions et la Bible dit prier pour des grandes choses j'ai dit à mes frères un jour j'ai dit frère toi tu as dit à Dieu donne moi une voiture Dieu t'a donné une voiture mais l'autre frère prie Seigneur donne moi beaucoup que je n'en manque pas on lui donne la voiture et la maison tu as fait un problème moi aussi j'ai prié pour la voiture mais lui il a une maison mais oui il faut demander beaucoup pour que ta joie soit parfaite je n'aurai jamais une joie parfaite si je ne l'ai pas j'ai pas en avoir alors il faut prier et frère la prière c'est quoi soyez libre sentez-vous bien quelque chose va commencer je prêchais il n'y a pas longtemps les jeunes gens étaient avec moi et ils ont pris un serment sur la vie cachée en Christ comment entrer en Christ et comment certaines personnes ont des hauts et des bas et n'arrivent pas c'est un lien qu'on doit trouver leur parvis extérieur ont donné la manne assurément beaucoup de gens vivent juste de cette manne ils mangent cette manne mais ils ne vivent pas le genre de vie qu'il faut ils connaissent des hauts et des bas ils sont escarres ils ont des mauvais et des bons jours mais vous avez rencontré ces gens qui assolument peu importe les temps ou les circonstances ils sont constamment sur le doigt ils ont découvert ces secrets ils ont trouvé une atmosphère dans laquelle vivre peu importe les hauts et les bas que ça marche que ça ne marche pas moi je me tiens toujours debout ça me permet trois démons qui n'a rien à faire avec moi je continue j'avance quand elle avance j'avance avec elle quand elle avance j'avance avec elle alléluia merci Seigneur je m'en fous de ce qui arrive à gauche ou à droite si le chien c'est pas mon problème le salut est individuel si ça ne marche pas ne m'insensit pas à ton problème parce que ça ne marche pas si ça ne marche pas à toi si quelqu'un est mort une maladie et tu tombes dans la même maladie ne dis pas que j'ai mouru que j'ai la même maladie non ça c'est son problème ça c'est à lui c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi les pouces sont présents les témoignages sont présents je ne peux pas les témoignages du groupe jamais mon témoignage personnelle oh non frère tu sais c'est moi c'est un problème ici quand je suis allé chercher les papiers à la perfecture j'ai eu des problèmes sérieux mais c'est toi c'est pas moi comme les gens du monde disent chacun a son le doigt la vie des échecs ce n'est pas pour vous mais la vie de victoire c'est pour vous est-ce que vous êtes avec moi est-ce que nous marchons ça est-ce que mon cœur dit à Satan arrière de moi peu importe les circonstances qu'il y neige qu'il y pleuve je m'en fous moi j'avance oh la nuit de gloire quand elle avance j'avance avec elle j'avance avec elle est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un est-ce que tu es avec moi je veux rien vous dire peu importe les circonstances ils sont constamment sur les doigts ils ont découvert les secrets ils ont trouvé une atmosphère dans laquelle vivre c'est un problème d'atmosphère il faut l'accueillir être dans cette situation la paix n'a pas de vertu oh frère comme j'ai pas de papier on va me refouler qui t'a dit ça ? frère nous ne vivons pas la parole la parole dit c'est ci là où vous voulez aller faire des vertu les chers vous les gars vous voyez que je vais me déplacer dépenser mon argent venir en Europe pour jouer je viens pour procéder qui est sa place qui va m'en pécher il faut jamais dans l'hôtel les esprits qu'il soit plein moi quand il fait j'ai ma fille quand je viens ouvrir les portes la Bible dit portez-les vers vos retos pour que les rois des rois fassent en entrée alors aujourd'hui les rois est devenu la reine il faut que les portes s'ouvrent que je fasse mon entrée que tu fasses ton entrée que tu fasses ton entrée que nous puissions faire notre entrée personne ne nous empêchera nous entrerons nous posséderons que le diable m'écoute qu'il m'écoute ce matin s'il a lié quelqu'un ici dans l'église j'ai dit à Satan j'ai dit à Satan tu es fini Amen 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 Favre m'en a dit un jour j'ai vu un démon qui laissait moi qui crie mieux quand j'ai réclé il est grossissé quand j'ai réclé il est grossissé je dis non c'est qu'il y a un mystère dans cette affaire quand le démon criait Favre m'en a crié aussi il a vu le démon régulier il a dit ah bon le secret est là maintenant quand le démon criait Favre m'en a crié à plusieurs fois ouh 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 les démon deviennent petits et ce matin nous voulons crier de manière à ce qu'il y a les démon deviennent petits Amen Amen Merci Favre si tu es désespéré si tu es un point fortifie-toi Amen Favre m'en a continué les hommes et les femmes qui y vivent sont mal compris c'est que j'ai dit ils sont mal compris c'est vous cela ils les deviennent particuliers ils n'entendent plus les choses du monde ou même s'ils les entendent ils ne prennent plus attention Oh le gouvernement bel et j'ai dit qu'est-ce qu'ils ont dit vous aussi je ne comprends pas vous faites trop attention à la politique il y a un problème dans le gouvernement bel c'est la politique c'est la politique Amen Amen Voilà la chose avant que tu ne comprennes pas ta position si tu connais ce que tu es d'où tu viens où tu vas fais peu importe le gouvernement bel quel est le roi vienne ici il va se soumettre à la flotte parce que le pire c'est le roi oh je suis très heureux d'être appelé fils et fille de Dieu si tu l'es tu t'es une affaire et on a dit nous voulons vivre toujours on a dit qu'est-ce qu'on a dit si on a dit retourne la parole que dit la parole tout ce problème ici tout cette affaire ici que dit la parole la parole a une solution pour nous ne perdez rien et continuez l'idée les hommes et les femmes qui vivent sont mal compris ça c'est vrai ou même s'ils attendent ils ne prêtent plus attention ils avancent tout simplement Dieu n'a jamais mis cela dedans pour rien il a placé la chose Dieu ne vient jamais de façon hasardieuse il n'a pas eu Dieu dit hasard il sait ce qu'il fait et si Dieu t'a placé ici je disais à mon église ça peut être bizarre mais c'est la parole je dis tu vois tu cherches une femme tu arrives à trouver une femme mais à la fête tu découvres que la femme est sociale il n'y a pas il n'y a pas de raison Dieu savait que toi qui as une femme sorcière tu as une foi pour se monter la sorcière non non ma femme est sorcière il faut la répudier non non ne sors pas si elle te répudie répudie-la aussi mettez-la dehors frère toi et moi sortons laissons la maison va prendre un petit Dieu ne donne pas des épreuves plus lourdes dans la population si tu as donné un sorcière Dieu sait que la sorcellerie finira dans ta maison pas ton problème aussitôt que tu les sais finit du télèque qui prend le paix le problème de l'église beaucoup de gens prend le paix dans les fourreaux faire sortir la paix comment ça peut faire comment ça peut faire par la nuit je m'en fous sans zéro pas ça m'a fini c'est comme un frère qui va rester longtemps en train de gêner pour ses marines nous frères le mariage est habitué j'ai un doigt toi là c'est mieux réde-moi soutien je m'en ai battu elles sont donné combien les filles va tout toi en bête tu toi et les femmes parce que j'ai un doigt est-ce que vous êtes avec moi pour entendre une acclamation la prière la prière n'est pas impétite la prière est une chose sincère prier c'est parler à Dieu prier c'est ne pas s'agénuer fermer les yeux et penser à votre lessive ou au travail que vous faites on est maintenant là pendant que j'ai prié mais au travail la frère bientôt on va licencier les gens j'ai respecté cette reposée si on veut licencier on sait qui on va licencier et toi tu vas rester parce que dans l'élection de Dieu il sait que tu dois payer la vie il doit donner l'enfant quand il vient avec les 100 000 enfants tu n'es pas écouté un chrétien obéit à la parole et toi tu as payé si tu as payé c'est que tu as des fautés de là où ça si tu es ennête avec Dieu tu es sincère rien n'est arrivé à la frère le prénom tient lui a dit si tu es sincère et que tu amènes les gens des goûts rien n'existera à ta prière le même Dieu c'est notre Dieu s'il le fait avec moi même il le fera avec nous frère, frère, on dit ceci quand j'arrive à aimer une chose Dieu me l'a donné et si tu aimes une chose Dieu te l'a donné aujourd'hui c'est le jour de la possession frère, Dieu va posséder la pensée de l'homme c'est ce qu'il est ce qui pense qu'on qu'elle a c'est ce que tu es tu es le gouverneur tu penses, tu décides je vais le gouverneur je vais avoir une maison je vais avoir une femme je vais avoir l'argent je sais ce que tu penses tu dois l'exprimer tu dois lui faire ce que c'est par question de cette guerre au nom que j'ai pris le Seigneur depuis que j'ai commencé Dieu ne me répond pas Dieu répond à la prière si Dieu ne te répond pas oh, change ta chimie tu sais, je suis fier avec le message de Férona parce que le message de Férona c'est la solution à tous les problèmes oh, merci Seigneur écoutez ce n'est pas s'ingénuer fermer les yeux et penser à votre décide ou au travail que vous faites et dire Seigneur aidez-moi et John et guéris Madame Jones ainsi de suite ce n'est pas sa prière ça c'est réciter des paroles mais prier c'est entrer dans une atmosphère Amen entrer dans une présence qui t'oublie que ce n'est plus moi c'est quelqu'un d'autre parce que le Président dit priez-vous le Seigneur lui-même est en vous Amen entrer dans l'atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu et alors vous entrez dans la plus profonde sincérité ah question de sincérité tout d'abord vous offrez une petite adoration en disant oh Jova comme je t'aime comme je t'apprécie comme je t'adore oui Seigneur tu as créé toute chose rien n'existe sans toi qu'il adore d'abord Dieu aime l'adoration Dieu aime qu'il soit loué il aime qu'il soit élevé et quand il est élevé il sera joué il dit maintenant demande ce que tu veux demande ce que tu veux ça c'est ses paroles ce n'est ni la parole de Frère Branard ni ma parole ni ta parole c'est Dieu demande ce que tu veux je vais le fiser ah les gens disent ah c'est possible je sais même ce que les pasteurs ils comprennent ce qu'ils disent mais je comprends frère parce que je sais dans quelle boutique où je suis j'ai un banquier qui est riche aussitôt quand tu demandes aussitôt il y t'aille demandez c'est impossible il y a des choses qu'il ne faut même pas demander qui sont bon je vais travailler je vais acheter mais des choses où tu sens que c'est impossible pour moi d'en avoir rentre dans les domaines de Dieu dans ces domaines mystérieux où il y a l'arc-en-ciel à Saint-Toulé la parole devient une réalité la Bible devient une réalité Jésus devient une réalité dans tes discours on en a eu beaucoup Branham a dit Branham a dit jusqu'à aujourd'hui nous sommes au bord de la mer rouge on n'a jamais traversé mais avec beaucoup d'excitation merci Branham a dit nous devons traverser il dit entrez dans la plus profonde sincérité tout d'abord vous offrez une petite adoration disant oh Jehovah comme j'étais saisissez-vous c'est là ensuite après la prière d'adoration vous vous approchez alors avec un cœur sincére pour faire une démarrange après l'avoir adoré loué Dieu tu t'approches et tu dis Seigneur c'est que je veux tu dois exprimer ce qui est dans ton cœur ta pensée ce qui est dans ton cœur ne résonne même pas je me demande beaucoup des gens depuis qu'ils ont prié qu'ils viennent à l'église ils remplissent les bancs ils occupent la chaise là aussitôt qu'ils rentrent ils n'oublient devant une situation il faut un kebab en milan vous savez nous avons une position très élevée la loi de l'adoption c'est la loi de l'épouse que Dieu lui a donné oh l'adoption ne se fera pas au ciel l'adoption s'est faite ici où il a jova avec sa famille Elohim Elohim est ici il n'a pas béni Abraham au ciel mais il s'est fait chère il est devenu un homme il est devenu vers Abraham au temps de la vie ta femme aura un fils et là tu es déterminé pas que ça donne l'enfant un fils c'est que c'est mal mais aujourd'hui nous nous prions on ne prophétise même pas priez vers lui prophétiser j'ai dit à ma femme avant qu'on s'est mari j'ai dit tu sais toi tu es prune elle est vraiment prune j'ai dit moi je suis sombre on va se partager tous les garçons seront sombres toutes les filles seront prunes tel que j'ai dit c'est accompli toutes les filles sont prunes comme les mamans les garçons sont noirs comme moi alors il m'a dit mais toi tu as quelque chose j'ai dit j'ai dit mais enfin c'est la frère j'ai un témoignage pour t'aider toi qui es découragé avant qu'elle a marié sa famille ils ont jeté un sort le cancer des saints on a tout soigné soigné rien j'arrive je regarde oh non je ne sais pas te montrer parce qu'on ne sait on n'est pas encore mariés aucun salut mais je te dis je ne veux pas récliner à cause de cette maladie je vais te prendre un mariage mais je te dis c'est si comptez le jour on va se marier le sixième jour le cancer doit disparaître frère et soeur j'ai dit avec ce que Dieu a mis dans mon coeur le sixième jour il n'y avait plus de traces de cancer lui-même s'élève il m'a dit je garde je le crois mais tu m'as dit que le sixième jour il y aura le sixième jour parti le problème c'est connaître ta position c'est connaître ta position soeur même si tu es malade ces matins même les cancers diabète ne porte qu'elle m'a dit le Dieu que nous prêchons le Jésus te prenait aujourd'hui il te donne la guérison la même parole peut-être on est à la victoire dans ce matin je vis ici pour que tu y aies la victoire ok frère et soeur vous savez quand tu aimes la parole la parole va t'aimer quand vous vous aimez quand vous vous aimez il y a un amour parfait en 65 Fébranam était le pasteur de la parole et de l'épouse il lui a posé la question toi j'ai un homme c'est un jeune homme l'homme de 33 ans c'est un jeune homme toi j'ai un homme est-ce que tu aimes cette fille pour la prendre à mariage accepte toi j'ai une fille est-ce que tu aimes cette jeune garçon oui mais la Bible l'a dit l'inquisition de la femme se tourne vers son mari et qui est notre mari c'est la parole le Seigneur Jésus Christ et c'est la ton mari il est capable Amen Jésus n'est pas cet homme là qui touche son salaire il rentre dans les toilettes pour compter et donner sa femme non Jésus est libre Jésus est libre qui sait c'est que j'ai j'étais là maintenant tu tournes derrière dans la garde-robe pour compter quand j'ai encore la porte s'ouvre alors tu ne peux pas ta femme quand on l'aime on s'ouvre Amen 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 tu sais le secret de la bénédiction dans cette maison il faut être transparent dans ta femme Amen tout c'est que tu as tu sais aujourd'hui Dieu m'a dit le paix que j'ai eu c'est ça la femme regarde la femme Seigneur 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 et vous savez que Dieu se révèle toujours avant aux femmes Amen les femmes vous aussi ce n'est pas pour vous encourager pour que vous puissiez vous réveiller mais quand Dieu sourit ça tombe le ciel est derrière vous Amen Amen on est ensemble je ne vous entends pas je ne vous entends pas j'ai eu une belle fête Alléluia sois la nom du Seigneur merci Seigneur soyez connaître à la parole ce que tu penses c'est ce qui arrive ce que je veux c'est ce qui arrive Dieu nous a tout donné tous les ciels tous les ciels est à nous Amen pendant qu'on est sous la terre ici nous sommes les gens de l'éternité Jésus a fait sa prière il dit c'est ce paix j'ai pris pour eux bien qu'ils soient Dieu la terre mais ils ne sont pas décement nous ne sommes pas décement alors mais pourquoi se plaindre nous avons toujours été pressés mais Dieu n'a jamais été pressés il n'a pas tenu le chemin marche avec lui il a marché six heures avec Théophile et Clopas ils ont fait des bruits des bruits à la sixième heure ils se révèlent et tu as ta sixième heure aussi parce que nous sommes les ouvriers de la onzième heure et les ouvriers de la onzième heure auront le même salaire que les autres le même chersi qu'il y a quelqu'un de la onzième heure c'est le même chersi nous aurons le même salaire s'il a guérié il est béni aujourd'hui s'il a béni il est béni aujourd'hui à mettre le même si Dieu est malade confesse déjà avant de sortir ici je suis guéri je suis béni je suis marié toi aussi chersi tout le temps avec des prières qui sont longues dis-moi avec vous qui avez fait un mari mais pas vous me direz c'est imposé c'est pas imposé toi bonhomme prière pour une jeune fille qui avait perdu ses yeux toi bonhomme me dit c'est ce que tu veux jeter oui c'est toujours je ne venez pas avec beaucoup de verre toujours je et l'épouse aussi c'est je c'est ce que je je te le donne Pierre a dit c'est que je je te le donne c'est ce que je je te le donne l'âge des sang et lui forme les yeux et lui donne les yeux tel que la fille a demandé toi aussi j'aime ça si tu as besoin d'un garçon d'écrier je veux jamais qu'il soit comme ça qu'il soit comme ça et je le veux dans un mot je t'encourage je sais que je veux et je te dis merci ma soeur quand tu prends une telle position messieurs Bacchon et j'ai dit mes êtres améluia améluia je vais donner une acclamation je vous encourage mes amis encouragez-moi aussi vous savez que mes amènes c'est le cardiaque un peu d'être mais si tu n'es dans l'église est hostile je n'ai pas de parler à jamais soyez en feu c'est là où je vais terminer je vais parler long parce que le pasteur m'invite en tout cas je sens qu'il faut que j'aille vous savez quand quelqu'un t'invite il faut te préparer améluia donc ne pas serrer je me dis déjà je viens j'arrive je suis déjà là améluia 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 je termine comme lorsque Dieu a dit qu'il y ait un monde nous sommes dans la parole faite chère 169 qu'il y ait un monde avant que ça devienne une parole il a fallu que ça soit une pensée aussi Dieu dans la création créa le monde par sa pensée puis l'exprimant par une pensée il l'exprimant améluia améluia et la pensée une fois exprimée se matérialisa améluia voyez-vous ce que je veux dire améluia maintenant si ce même esprit qui a dit que la lumière soit et qu'il y ait la lumière qui a dit qu'il y ait des arbres et qu'il y ait des arbres si cette même pensée qui est dans le Christ est dans vous et le coureur s'est dit qu'il n'y ait plus de cancer améluia 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 le même Dieu qui a dit qu'il y ait la lumière si ce même Dieu vient habiter en vous qui déclare pardon améluia 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 Si le même Dieu vient habiter en vous, parle. C'est la dimension que l'église doit monter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes connectés au troisième pôle du prophète. Le frère, l'homme n'est plus là, mais le troisième pôle de l'inconnexion. Le troisième pôle viendra, mais le troisième pôle viendra. Mais le troisième pôle, il est sous contrôle. Quand le moment arrive, toi, quand c'est qui est ordonné, au nom de Jésus, sors. Prêt. Comment voulez-vous rester toujours locataires dans une ville comme Belge qui s'est passé ? Pour nous, c'est la parole. Je ne suis pas seul. Je m'en vais. Mais quand je reviendrai, je vais t'apporter l'argent pour acheter la parcelles. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui se réveille. Nous sommes dans un monde de défis. Les biens ne vivent pas défis. Nous aussi, nous vivons pas défis. Mais quelque part, il doit y avoir un gagnant. Mais nous sommes heureux. Parce que nous sommes déjà du côté de l'homme. Vingt-gayes. Si ça n'a pas marché le matin, je m'en fous. Ça ne me dira pas que non, j'ai échoué. Ça me dit que si je prie pour 5 000, ils meurent tous. Maintenant, je prie pour 10 000. Si ça n'a pas marché, je sais que ça n'a pas marché. Si ça ne marche pas, je rentre un peu derrière. Je règle mes chemins. Qu'est-ce que j'ai fait ? Si j'ai fait ceci, j'arrange. Je me mets dedans. Maintenant, je récris. Je dis à Satan, j'arrive. Avancer. Satan, je suis au rendez-vous. Parce que j'ai déjà l'attention de Jésus. Nous avons déjà son attention. C'est qu'il veut que tu parles. Et le courage. Amen. Et quand je termine, il est ceci. Et le conseil disparaîtrait qu'il avait que le retour de la vie. Il en serait ainsi. Voyez-vous. C'est votre pensée. Jésus a dit, en vérité, vous direz, c'était Jésus. Mais c'est votre parole. Amen. C'est ta pensée. Les gens aiment le passé. Ils aiment le futur. Moi, je vais où avec le passé ? Le futur, est-ce que c'est mon problème ? Tu te dis que demain, tu vas arriver. Ce n'est pas mon problème. Le temps présent, c'est mon problème. Je n'en ai besoin aujourd'hui. Demain. Je ne veux même pas de promesses qu'il attendait. Demain, je vais voir. Voir quoi ? Comme je l'ai dit le fort de vie, on a toujours été soumis à Dieu. Mais aujourd'hui, soumettez Dieu à votre parole. Amen. 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 Les gens diront que c'est impossible. C'est impossible. Amen. Amen. Nous sommes envahissants à la parole. Il faut que la parole nous envahisse au sein. Amen. Ne vivez pas dans les discours. Quelqu'un qui fait trop de démonstration, des citations. Si il est où avec ça ? L'enseignement, c'est bon pour la colonne fétérale. Mais il faut être en pratique. Avez-vous déjà vu les infirmiers qui apprennent seulement à l'école sans aller à l'hôpital faire un lien pratique ? Non, ça ne marche pas. Tous les gars marchent ensemble. Il faut la mécanique et la dynamique. Une église sans puissance, c'est une église affirmée. Vous dérangez, vous prêchez, vous prêchez, vous prêchez, vous prêchez, vous prêchez, vous prêchez, vous prêchez. Mais le Joudé est toujours là. Si le Président m'a dit, nous traversons. Traster avec beaucoup de citations, c'est rien. Mais le cancer est là. Les diables sont là. Les stériles sont là. Frère, moi dans mon église, je ne blague pas avec la stérilité. Parce que je ne crois pas à la stérilité. Si une femme est stérile, j'ai dit non. Tu n'as pas dit ça. Quand tu as dit, il n'y aura pas de fameux, c'est rien. Maintenant, ça, ça vient d'où ? Où tu es, tu es ? Où tu n'es pas ? Parce que tu es, tu es. Je n'ai pas de fameux. Seul, nous nous sommes en train de lever les trompes, la matrice. Nous ne créions en nom de Jésus. J'avais une imposition très présente. Un Dieu en temps présent. Un frère en temps présent. Une sœur en temps présent. La parole en temps présent. Amen. Ce que je suis, je l'exprime. Offre les médecins. Les médecins illimités. Mais Dieu est illimité. Comme on le dit dans les téléphones, il y a droit aux illimités. Et donc, si j'ai droit aux illimités de la parole. Dieu ne me dirait jamais que ici, il y a une frontière. Non. Moi, je suis ton épouse. Moi, je ne le suis pas. Si je le suis, dis-moi tous les secrets de ce que tu es. Amen. 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 Mais quelles sont les conséquences du fils de l'homme ? Nous croyons fils de l'homme. Dieu est dans la chérie. Nous le croyons. Mais après, que le fils de l'homme reviendra, tout verra-t-il la foi sur la terre. Aux la base des noms, quand on parle des noms, l'homme, c'est la statue que vous voyez. C'est la foi, la vertu, la connaissance, l'appelance, patience, piéteur, amour, fraté, et de la pierre de feu, des sangs. De la pierre de feu, des sangs. J'ai deviné un dieu pour quelqu'un. Amen. Et qu'il y a ce démon qui m'empêchera d'aller de la vente. Il n'y a aucun démon. Amen. Frère, vous blâmez le cercle et le frère. C'est en vain. Vous vous blâmez entre vous. Vous vous créez des histoires. C'est inutile. Mais c'est tombé ça. Blâmez Satan. Amen. Amen. Frère Bonhomme dit, Dieu regarde Pierre. Arrêtez-moi sur toi. Oh, Pierre. Les disciples. Non, c'est toi, mais ce n'est pas Pierre. Jésus disait le nom. Pierre, ce n'est pas Pierre. Le d'esprit qui est a Pierre. Amen. On a fait ça. Le frère a fait ça. Non. Quand il fait ça, il n'est pas génial. Mais on est. J'ai sauté. Qui c'est pour lui. 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 C'est pour lui. C'est pour lui. Sans même que les passagers sachent. La Bible dit. La qu'ils attirent de fin, c'est le diable. Comme le diable. Avonsons. Qu'est-ce qu'il y a de dire? En dire le mot chrétien, d'arranger les choses. Rien ne part. Toujours partir. Partir. Parle. Frère. Donc, vous me formatez là. C'est ça. C'est ça. Non. Approche. Frère, tu sais que je t'aime. Mais ce qui fait là, c'est pas là. Ça ne sert à rien que je n'ai pas de passer à moi. Mon Dieu, c'est déjà le saint d'esprit. Moi, j'ai le saint d'esprit. On peut arranger. Frère, tu sais que tu as un anéreur, mais il a le saint d'esprit. Vous êtes avec moi? Parce que ce qui va les corriger, les ramener à la parole, c'est le saint d'esprit qui est trompé. Parce que l'homme qui a le saint, qui n'a pas le saint d'esprit, aussitôt qu'il fait une chose d'allégorie, il s'en fout. Là, quelqu'un fait une chose. Aujourd'hui, il est allégorie. Mais moi, c'est pas ça. Mais moi, c'est un anéreur. C'est un anéreur. C'est un anéreur. On ne vit pas la parole avec la loi. On vit la parole avec amour. Quand cette stature est en vous, fini, frère, tu es scellé. Toi, tu vois les pécheurs, tu vois ces blancs. Alors, frère, c'est toi-même les pécheurs. On n'aime pas les pécheurs. Mais on n'aime pas aussi les accusations. Tu es un accusateur, Ta bénédiction est liée à ta manière de vivre la parole. Si tu la vis hypocritiquement, tu ne seras qu'à un homme qui fait ta hypocrisie. Mais si tu la vis dans la sincérité, vous savez, frère, n'aime pas les gens qui viennent sonner la trompette. Mais les tournes, là. Quelqu'un peut venir te louer, t'adorer. Alors, sers vraiment, toi, offert vraiment. Mais quand il tourne, il va voir. Mais où est la puissance? Mais si tu as la puissance, tu ne marcheras jamais dans l'hypocrisie. Tu seras toujours bien vous dans la brèche. Avec les péres qui m'attaquent par derrière. Toi, Satan, attention, je m'occupe de toi. Non pas de ma soeur ou de mon frère, mais de Satan. N'est-ce pas, Pastor? Le seul que tu penses, je sais qu'il y a rien. Le désert est un homme. Frère, madame, dit que Dieu n'a pas prouvé au désert d'Israël, mais il a prouvé au besoin. Le désert s'est fait, mais le besoin t'aimait. Je t'aime. Écoutez, maintenant, si c'est le même esprit qui dit que la lumière soit étant vous, la même chose arrive. Mais attendez un instant. Il a dit, et il faut en Dieu, car en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, ô t'es-toi, et je t'es-toi dans la mer, et que vous ne doutiez point à votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrivera, vous aurez ce que vous avez demandé. Voyez, vous l'aurez. Par moins, vous aurez ce que vous avez demandé. Oh, quelle puissance a été donnée à l'Église. Et nous vivons le jour de la puissance. Car l'Église, oh, l'Église n'est pas une seule personne. C'est vrai, ce sont des individus ensemble. Mais si la même puissance est dans l'Église, les individus en auront. Amen. Réglons nos jumelles ce matin avant de quitter l'Église. Pourquoi j'apprends toujours que celui-là à prier, la chose est arrivée. Chez moi, ça ne marche pas pourquoi. Alors, je vais tourner la machine pour que ça marche aussi. Si c'est pour faire marcher une chose, il ne faut pas avoir la jalousie. Il ne faut jamais avoir la haine. Le renault me dit, regardez Kaya et Abel, ils cherchaient la puissance de Dieu. Chacun devait amener son offrande. Abel a amené son offrande. Kaya a amené son offrande. Il pensait que Dieu était derrière les fouilles. Il a amené la beauté. Il a amené des choses qui frappent à l'œil. Mais quand Kaya et Abel sont venus, il a amené son offrande selon la révélation. Il devait être inspiré dans la parole pour faire une chose. Il a été inspiré. Il a pris l'agneau, il a coupé, il a immolé et Dieu a créé son offrande. Kaya, regarde, il dit, tiens, moi, avec un beau jardin, les offrandes que je donne, des clôtres que je fais à l'église, comment c'est ton ? Jamais. Là, je ne suis rien. Tu verras même le peu que tu as à la fois comment ça, tu ne dis pas. Mais il faut qu'il ait été béni. Mais ce dernier, ça ne marchait pas. Je ne dis pas que ce n'est cas, mais ça va arriver aussi. Nous devons nous examiner. Ok, je termine, vous avez dit. Par moi, vous aurez ce que vous avez demandé. Oh, quelle puissance a été donnée à l'église. C'est là, toutefois peut-être, exprimé par une conception mentale. Mais si cela devient une réelle révélation de Dieu, que vous voyez, c'est là avant que ça n'arrive, et que vous l'exprimiez sous forme des paroles, cette parole prend effet et se concrétise. Une pensée exprimée, oh là là, combien Dieu pourrait, le voyez-vous, votre cœur et votre esprit sont tels et remplis de l'esprit de Dieu. Que vos pensées deviennent ses pensées. Vos pensées deviennent ses pensées. Amen. Ceci pourra quand votre pensée et votre conduite et votre gouverne deviennent un lieu direct ou une inspiration direct du Saint-Esprit qui dirige votre être mortel. Oh là là. Amen. Amen. Moïse quitte l'Egypte. Il dit aux enfants d'Israël, vous allez vivre un beau pays. Beaucoup de l'air est le mieux. Pour l'Egypte, l'histoire est finie. Allons-y dans le pays de nos ancêtres. Pharaon libère mon peuple. Ce n'était pas le peuple des dieux. C'était le peuple des Moïse. Voilà. Frère, je suis dans les bancs. Amen. Dans une génération, le prophète est titillé de cette génération-là. Et dans notre génération, Frère Branham s'est titillé de la génération. Si vous croyez à Frère Branham, tout est possible. Amen. 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 Parce que tu as dit à Branham tout sec qui est et ce qui t'en est fait. J'étais donc alors moi j'aime Frère Branham donc Dieu m'a donné à Frère Branham. Ça c'est vrai. Amen. Dévoilé. Athi Haïd n'était qu'une femme comme toi et moi. Ton Isabel qui était diacre sous-entendu qu'il était spirituel. Mais quand le Sénat est arrivé, il ne pouvait pas supporter. Il dit Frère Branham, Toi est un homme. Si tu as créé quatre, alors tu vas nous chercher les quatre. Mais les mêmes qui. Tout le monde est là ton Isabel. Vous savez pourquoi il a trouvé de laisser ton Isabel. Tu n'étais pas l'âge de l'épouse. Il fallait que ce soit l'âge de l'épouse. Dieu est allé chez Adi Haïd sous la forme de Malachi 4. Tu es arrivé chez Adi Haïd. Malachi 4 n'était qu'une voiture. Malachi 4 n'était que l'ombre des ondes. Malachi 4 n'était que l'habitation d'idemé. Il est allé chez Adi Haïd. Adi Haïd. Tu sais ce qui est arrivé. J'ai envie de crier et j'ai créé les seks qui rêve. Adi dit à mon âme ça même que tu l'as dit je crois. Écoutez l'âme. Le âme dit que le ciel s'est réjoui. Dieu s'est réjoui. Il y a même ce qu'il veut parce qu'il y a tel étant encore présent. s'est réjoui. guérit des mi-mourons mais l'argent nous nous mourons pour le laisser et la vie est terminée. J'ai ramené l'histoire. J'ai ramené l'histoire. Jésus était sous la terre. On a ramené deux enfants à Jésus pour qu'il prie pour eux. Il dit le temps n'est pas encore arrivé. Attendez le royaume de mon père. Le temps le royaume du père est venu. On a ramené deux enfants frères et l'âme. Il a prié pour eux. Il a donné la vie éternelle. Même si tu les vois filmés ils ont le royaume de mon père. Amen. L'homme j'adore le royaume c'est ton Dieu. Même si tu es comme le matin réveille-toi même si tu as un problème réveille-toi le temps de l'acquisition terminé c'est le temps présent. Amen. Pourquoi Dieu n'agit pas dans nos églises nous parlons trop. A qui je te les donne pas mon homme moi comment tu je cours. Moi aussi moi aussi moi aussi moi aussi moi aussi moi demande c'est que tu veux autant présent c'est un esprit assaut Dieu Moïse dit bon voilà nous avons quitté les choses ils ont quitté les choses mais les autres ils ont amené même des bagatelles ils émettent le légypte ils ont amené toutes ces affaires croyant qu'avec ça ils allaient traverser ils arrivent à la mer rouge Dieu devait épirer ceux qui sont déclés ceux qui ne les sont pas ils arrivent là pas moins de traverser moïse c'est un mardi il nous amène ici pour nous tuer abiram corée et tatan ils vont venir dire au peuple et ils ont dit à moïse il n'y avait pas de tombois l'égypte pour qu'on nous aide il n'y avait pas de gens pour qu'on nous plaît vous aimez les éloges vous aimez trop de gloire moi je n'en veux pas ce que je veux c'est la parole moïse il dit père tu sais que j'ai fait en égypte vous n'avez pas vu ça c'est une affaire derrière toi tu es des témoins pharaon avec ses amis ils ont fabriqué des sympas aussi comme toi mais tu vas nous effrayer en quoi aussitôt que tu parlais là joseux arrive aussitôt que tu penses à ton problème un autre arrive je dis mais pendant que nous sommes ici l'armée des pharaons le peuple perdit confiance sur le pasteur le jour où tu perdras confiance sur ton pasteur tu es fini même si je venais ici ressusciter le mort amener les gens dans une dimension quelqu'un je dis pas ton pasteur je dis à l'église je dis à l'église ton pasteur est là on se trouve ensemble c'est le problème de l'église si on vous l'a comme ça croyez à votre pasteur c'est un peu moins qui l'a dit c'est fait bien qui ne preche moins qui ne preche trop qui est trop monceau c'est qui lui donnera croyez d'abord c'est vrai vraiment les pasteurs qui est venu là vraiment on va les suivre mais tu es maudit pour que les suivre ça va quelqu'un par sentiment tu ne sais même pas ce qu'il est pour certains commerçants qui est de façon comment c'est bien de les détruire c'est une expérience avec Dieu tu n'auras perdu Amen 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 J'ai un bateau et le petit bateau c'est la parole. Salim, qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton, j'ai un bâton, j'ai Jésus. Amen. Bon, Moïse, je vais te souffler quelque chose. Toi, reste ici. Le Dieu qui t'aime, à côté de ton ennemi, lui prend place. Il enveille ton ennemi. Il te laisse passer. Maintenant, Moïse était de là. Tu étais délée. Maintenant, quand j'ai terminé là-bas, il est venu vers Moïse par la parole, par une inspiration. Moïse n'a pas appelé les anciens. Il a mis son nid. Faites chez nous, prions, pour qu'on puisse traverser. Mais par une inspiration qui est au temps présent. Moïse, il est sorti de Jacob grâce. Il est entré dans Joseph, de perfection. Qu'est-ce qu'il a dit ? Les Égyptiens. Mais vous voyez ici, vous ne le faites plus. pour qu'il y ait une inspiration directe. Parce qu'Amaïse, il était dans l'économie de Dieu. Il connaissait Dieu et Dieu le connaissait. Et si Dieu te connaît, tout est possible. Amen. Je n'ai pas besoin de la popularité. Je n'ai pas besoin que les gens me connaissent. Mais j'ai besoin que les gens me connaissent. Oh, jeunes gens, soyez enfin à la fin de l'économie, à la fin de l'économie, à la fin de l'économie. Frère, tu sais quand la parole est prêchée, tu as des bras croisés qui doit avoir un démeu horrible. Chère, ma frère, quand la parole est prêchée, on l'a reprêché. Alléluia! Alléluia! Si je ne me tue pas l'église, je vais me réduire. Je n'ai qu'un seul lieu de réagissance, c'est l'église. Je vais me réagir. Alléluia! 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 Ok, je termine. Alléluia! Alléluia! Très bonhomme, quand elle a exprimé, Moïse a exprimé, sa pensée s'est pour critiquer. La chose est arrivée par une inspiration directe. Amen! Il dit remonter, Josué avait un combat directe, mais par une inspiration directe. Il dit au soleil, je n'ai pas à confiner. Toi, tu dois m'oublier. Alléluia! Il faut amener la nature à t'obéir. Amen! 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 Tout ce que tu as fait avec Frère Bernard, c'est un exemple pour nous. Amen! 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 Moi-même, je suis devenu préalable. Amen! 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 Oh la la! Devant une situation, le Dieu de Bernard, ne le réveille pas. Prenez le Dieu, qu'il devienne ton Dieu. Amen! Au temps présent, dans le secret de Dieu. Et il y a une position. Amen! Amen! Oui! Moi, ils ont quitté, et j'attends glace. Toujours la glace, la glace. Non, aujourd'hui, c'est la perfection. Amen! Tout ce qui est parfait. Amen! Amen! Et Branham lui-même, il dit, qu'il y a des conférences de rotation, qu'il dit ceci, ils n'arriveront jamais à la perfection. Sans mon message. Sans mon message. Donc, Mme Moïse. Mme Moïse! Mme Moïse! Mme Moïse! Même en grand, il n'arrive jamais à la perfection. Sans mon message. Sans mon message. Or, Branham est parti. Aujourd'hui, il n'arrivera jamais à la perfection. Sans mon message. Amen! 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 Vous savez, vous êtes glorieuses. Amen! Ici, vous êtes, mais pas les bouge. Mais toi, qui êtes, bien les bouge. Amen! Alléluia! Alléluia! Amen! Vous savez, la reine de Philippe, comment il s'appelle? Mathieu. 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 Quand je pense ici, les gens blancs. Non! Il se sent son amie. Voilà! Il se sent de mieux. Et regarde, tous ces sujets, c'est mieux. tout le monde. Mais quand c'est rien, tu te le prou de Jésus-Christ? Tous mes sujets! Qui sont ces sujets? Israël, les bâtiments cotistes, les églises des révélées, sont mon sujet! Alors, quand tu t'as soif, tu entres dans les bêtous, maintenant ça te bouscule, parce qu'il ne me connaît pas. Amen! Amen! Parce que tu t'en mets ta courte ici, tu y as une reine. Alléluia! 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 C'est ce que tu veux, Dieu te l'aide! Alléluia! 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 Amen! Soyez fiers, mes amis! Amen! Amen! Si quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il est passé à l'église, en frère. Même si le monde ne nous acclame pas, les âges et nous acclame pas! Amen! Alléluia! C'est ce que tu dis, Amen, nos pérennes, Amélie, Gabriel, Amélie, 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 Là où il est Joseph, il y a la perfection, il y a la réjouissance. Oh, merci Seigneur. Le problème, c'est d'entrer dans l'attente seulement. Alléluia. Alléluia. Le frère de l'Amdé, dans la vision de l'attente, il dit qu'il était là en train de regarder les gens qui entrent. Le frère de l'Amdé, il leur pose la question. Qu'est-ce qu'il va là? Là, c'est individuel. Il est sévoté son héritage individuel. Il est impressionnant. Amen. Le frère de l'Amdé, il dit, bon, c'est sa maman aussi, il veut rentrer. Il rentre. Et il sort, on lui pose la question. Elle dit, hé, ça c'est un problème. Tous doivent entrer parce que c'est individuel. Oh, le dieu de Salome, qui t'a dit ça? C'est son dieu. Tu lui as bien dit le dieu de Salome. Mais où est-on-t-il? Nous avons un temps de prier, le dieu de Branagh. C'est seulement pour s'identifier que nous aussi, nous sommes comme Branagh. En principe, aujourd'hui, mon Dieu, mon Seigneur. Amen. La vision des quatre, chacun qui rentre là, il sort. Frère, au moins, il... Je me dis, moi, je suis là, c'est le nom de mon groupe. Bah, c'est pour le bambou, il va le faire. c'est quelqu'un là qui l'interprète faites ça vous rentrez dedans vous ressortez de là tu n'as pas besoin d'explication tout est fini Amen mais la sœur là, la sœur là depuis un certain temps on ne la comprend pas ses frères là depuis un certain temps on ne les comprend pas qu'est-ce qu'il est devenu ? l'infusion de l'attente il est rentré quand il est sorti il a changé il est transformé il n'est plus la même il n'est pas une autre position aujourd'hui il est capable de transformer le bruit seul Amen 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 Aujourd'hui c'est le grand jour de JVH Je vois avec ses enfants la parole manifestée Frère ne gardez plus la parole dans l'église Non A l'intérieur et Dieu et le sang et le ciel en vous Oh il est temps de prendre mes pratiques pour les référés aujourd'hui tout ça là Oh non tu vas éclater je vais éclater je vais éclater j'éclate et tu vois la manifestation Amen 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 Cet homme n'est plus si la photo ça c'est une épreuve Avancez 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 La frère on a dit toujours dans la parole future exprimé sous forme des paroles cette parole prend effet et se concrétise Une pensée exprimée, oh là là, combien Dieu pourrait, voyez-vous, votre cœur et votre esprit sont tels et remplis de l'Esprit de Dieu que vos pensées deviennent ses pensées. Amen. Vous y voilà, quand votre pensée, votre conduite et votre gouvernement deviennent un lieu direct, une inspiration directe du Saint-Esprit qui dirige votre être mortel, oh, qui ne devions-nous pas être. Si ce Saint-Esprit sait, à ce point, exprimer en vous, s'il vous a, à ce point, remplis de puissance, que vous n'utilisez plus vos propres pensées, vous n'utilisez plus vos propres esprits, vous n'utilisez plus votre propre opinion, mais que le Saint-Esprit sait, à ce point, et puis de vous, que vos pensées et votre être sont l'Esprit de Dieu, s'exprimant à travers vous, quel genre d'église serions-nous pas. Amen. Amen. Et il continue. Il dit ceci. Quel genre de personnes serions-nous ce matin si ce brandon-camérin était ainsi rempli de la présence de Dieu, que vous n'utiliserez plus votre propre esprit, vous n'utiliserez plus vos propres pensées, vous n'auriez plus la conscience de vous-même, mais c'est-à-dire simplement conduit par l'Esprit. Amen. Je m'avance dans le Seigneur. Amen. Dirigez-moi. Amen. Conduis-moi. Amen. Acceptez-moi. Amen. Je ne fais plus rien que toi dans mon cœur. Et quand il habite en vous, frère, tu deviens un homme mystique. Amen. Amen. Un homme que l'on ne comprendra plus. Amen. Il a parlé et il fait beaucoup de choses. Amen. Oh, les sorciers du village ont dit, qui est ce sorcier? Même si tu es là, il ne blague pas. Amen. Tu es un temps ici. Amen. 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 Les gens ont paix son scénario. Aussitôt qu'il apprend, ça a délicaté. Il a des démarches. Et c'est une maladie. Amen. C'est ça. C'est une maladie. Amen. Tout à fait. Amen. Et si Dieu nous permet que ce soit dans ta maison, c'est une maladie. Comme le cancer. Amen. Il disait que le cancer, c'est une maladie horrible. C'est comme la sorcellerie. De la même manière que nous chassons le cancer, nous chassons la sorcellerie. Amen. 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 C'est tellement horrible. Mais n'ayez peur de rire. Amen. Si tu connais ta position, Tu te tiens là. Que ça vienne d'ici. Dis-nous. De l'Est, de l'Ouest, je suis centré. Amen. Christ. Amen. Amen. Il y avait un homme. C'était David. Il était un grand homme. Dans la bourse. Ah, maintenant mon navio commence à atterrir. J'étais un peu là, je commence à atterrir. Pour rentrer à la maison, l'invitation. Allez, voilà. Alors, David était en bourse. Ses frères sont allés en guerre avec les Philistines. Mais les Philistines n'ont fait sortir qu'un seul homme. Goliath. Et bien, tout un bataillon bien formé de l'armée d'Israël. Goliath, tu viens là, il dit. Aujourd'hui, je vais finir avec vous. J'ai obligé à l'Israël. Personne. Tu as toujours besoin d'un homme. Même si tous les fils, tu as toujours besoin d'un homme. Amen. Et Dieu n'a pas besoin d'un multitude. Et Dieu n'est pas dans les multitudes. Dieu a un homme. Amen. Amen. Allez, Philistines. Goliath, il était fier. Il dit, Israël, c'est fini avec les enfants de Dieu. Et ils viennent ici à briser les fonds des histoires. C'est toi qui l'as dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Frère, ne comptez pas sur les hommes. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Écoutez, c'est de tout oublier. Amen. C'est ce que tu es, c'est de l'oublier. Regardez Dieu. Amen. 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 Ils ont toujours dit le défaut des autres. Amen. Il arrive à la maison, son père dit, voilà, va déposer la nourriture à tes frères qui sont tentés de se battre. Ils ont dit, ah, Israël est en guerre. Il dit, oui, Israël est en guerre. Mais il faut les rapporter à manger. C'était quoi? Les menis à sept plats. Amen. Amen. Le menis à sept plats. Sept sauts. Sept honnets. Troisième poule. Tout dans les paris. Amen. Il lui faufile. Il regarde ses frères. Il dit, le sept honnets, donne la foi. Le sept honnets, rassemble les pouces. Donnez le septième saut. La parole vivante. Christ est dans le cœur de l'homme. Oh, petit dirige-là, j'ai dit, avec ses choges d'affaires. Mais c'est, toi, tu crois que tu vas combattre les Gouliottes avec ses choges? Mangez d'abord. Vous votre problème, c'est des mages. Mangez d'abord, c'est de ça. Amen. Il dit, dans la chaîne, il m'a déjà dit, j'ai dit ça. Toi, mangez d'abord. Mange d'abord, lui. Maman, oui, m'en boit. Mangez d'abord. Ah non. Il tourne comme ça une fois qu'on vient. Il me sait tout, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est lui. Oh non, il a défié l'armée d'Israël. Ah, frère, même toi aussi. Avec tous ces messages, toutes ces années que tu es dans les messages. David, avec toute l'expérience que j'ai, je ne peux pas. Il a dit, ils étaient au moins sensés. David, il dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller voir les rois. Il arrive chez les rois, il veut lui donner un costume. Pensez humain. Rézonnement. Il dit, ah, roi, Sarah, non. Je ne serai pas porté ces affaires ici. Moi, j'ai quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Le roi dit, bah, comme tu veux aller, allez-y. Frère, ne vous fiez pas aux apparences. Oubliez les apparences. Amen. Regardez à Dieu. Regardez la parole. David avance. Je vais le roi m'a dit, de m'occuper de colère. Ah, petit, l'entrée à la maison. Ils nous ont oubliés. Quand les prophètes étaient venus, ils voulaient oublier la maison d'Ichec. Il avait déjà dit qu'il y avait sept enfants. Et les sept enfants n'avaient pas l'onction. Et quand les huitièmes ont venus, c'est celui-là qui avait l'onction. Les huitièmes sont les papillons. Le nom, c'est les sept. Et les huitièmes, c'est Jésus-Léon. Amen. 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 Yes. Thank you, Lord. Yes. Maintenant, quand vous représentez Christ, il a venu d'avoir Goliath. Amen. Il a venu d'avoir Goliath. J'ai l'homme occupé de tout. Amen. Par une inspiration directe. Amen. Il n'a pas réuni les chants. Amen. Il n'a pas appelé l'ensemble. Amen. Il n'a pas appelé les chants. Il n'a pas appelé les chants. Régnissons-nous. Non, par une inspiration directe. Au temps présent. Il n'a pas dit qu'à venir. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Le Goliath, c'est que vous voyez. Il tombera sous ma pierre. Le Goliath se lève. Il est sérieux. Vraiment, si vous êtes dépassés, vous avez des siménages. Allez voir les médecins. Vous m'envoyez un oiseau. Frère. Je vais le déchirer. Frère, ne te fie pas ton emprisonnement. C'est le Saint-Esprit-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. David dit, il me faut une inspiration. Une lance. Vous savez la lance ? À dépit. L'Ancien et Nouveau Testament. Il a mis ses cordes. Il prend la pierre. Pour lancer la pierre, il faut le message de l'Esprit. Amen. Parce que sans le message, la Bible ne marchera jamais. Pour que la Bible marche, il faut le message. Il prend la pierre. Il dit, la Bible n'a pas calculé où la pierre devait aller. Non. Le Marine inspire son pied. Il a lancé la pierre. Yes. Dieu a décentré. Il a accompagné la pierre. 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 Alléluia! 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 Musique 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 Musique